ok bonjour à tout le monde j'espère que vous allez très bien alors comme annoncé plutôt comme proposé et comme demandé il était question que je fasse une petite vidéo pour vous parler un peu du costume de mordant donc là présentement déjà j'attendais d'avoir quelques au moins ces deux types de costumes avant de vous présenter cette vidéo pour afin de vous expliquer un peu comment cela fonctionne quel type de costumes choisi en fonction de vos objectifs que vous voulez atteindre quel type de costumes choisi en fonction de l'âge du chien quel type de costumes choisir lorsqu'on va enchaîner on va entraîner peut-être des mollos des bégements des mâles noirs et tout et bien sûr on ne prend juste pas un costume pour prendre parce que en fonction des catégories de costumes en fonction des designs alors on peut obtenir différents résultats et on peut se fixer différents objectifs déjà je tiens à préciser que ici dans cette vidéo par exemple nous avons des costumes des types européens ok ce sont les costumes que nous retrouvons beaucoup en afrique surtout en afrique francophone vous savez c'est en fonction des cultures que les gens se partagent les outils les technologies et tout étant donné que en afrique nous avons beaucoup plus pratiquer surtout en afrique francophone nous pratiquons beaucoup le sport canon comme le mondial ring le ring beige entre guillemets ou le french ring ok travail pratique en campagne donc ça fait que on a ce genre de costume qu'on retrouve chez nous alors il ya plusieurs types de costumes par exemple on a le costume car du caen pv qui est différent de ceux de ce modèle c'est un costume à double à double niveau donc il ya d'abord la matière que l'on met à l'extérieur que la veste pardon il ya d'abord un matériel qu'on met à l'intérieur comme du cuir de protection et ensuite on a la veste qu'on va rajouter sur ça et le costume caen pv là bas les chiens sont montés d'une façon très différente ok donc et après vous avez le costume des types sud africains de costumes qui sont généralement très costauds et parfois aussi fin vous avez le costume des types asiatiques donc aujourd'hui cela pour vous parler des différentes catégories de costumes comment est ce que vous pouvez acheter comment est ce que vous pouvez utiliser les objectifs atteindre c'est qu'on peut retransmettre chez le chien avec les costumes et surtout comprendre un peu comment est ce qu'on peut dresser le chien comment est ce que l'équipe travaille avec les avantages les inconvénients entre guillemets donc alors ici qu'est ce qui se passe déjà c'est qu'il faut savoir que quand on parle de costume de mordant il ya de façon générale ok je ne suis pas là parce que si je vous dis il ya quatre types de costumes alors les personnes qui me suivent peut-être aux états unis en asie en afrique du sud ils peuvent ils peuvent dire le contraire ce qui n'est pas un problème parce qu'en anglais les appellations sont souvent différentes ok là l'objectif c'est vraiment de vous qu'on vous fait comprendre le matériel l'épaisseur la largeur le poids le kilo et les objectifs à atteindre donc vous allez me permettre avec les thèmes généralement qu'on est le costume de type entraînement donc il ya le costume de type entraînement quand je dis entraînement j'aime souvent dit entraînement total par exemple ici là je n'ai pas de costume de type entraînement mais ici là j'ai un costume de type semi entraînement et j'ai aussi un costume de type compétition et je n'ai pas ici un costume de type des conditionnements alors là je viens de vous donner quatre types de costumes que l'on retrouve de façon généralement globalement il ya le costume d'entraînement je vais présenter ça dans la vidéo vous allez voir le costume d'entraînement pour ceux qui m'avaient suivi quand j'étais au togo par exemple j'avais seulement un costume rouge c'était assez épais c'est généralement ce type de costume qu'on appelle les types de costumes de type entraînement alors pourquoi entraînement quand on dit costume entraînement parce que comme j'ai dit c'est que j'ai sur moi là c'est un costume de type semi entraînement alors comment est ce qu'on distingue cela généralement les costumes que vous voyez très costauds très gros là vous allez voir parfois même costume quelqu'un écoute il est seulement comme ça là et puis le chien veille mort il tombe il s'élève oui vous voyez comment je manipule mon corps c'est parce que le costume t'impose une certaine posture c'est ça les costumes de type entraînement entraînement pourquoi parce que il ya une affaire de rembourrage le rembourrage c'est quoi lorsque vous voyez par exemple ce costume ok ce costume à l'extérieur on a ce qu'on appelle la toile de jute en synthétique il ya la toile de jute qui est naturel ok ça c'est comme les sacs de cacao vous voyez sont les sacs de cacao là c'est le même matériel ici là donc ça c'est la jute au naturel donc c'est que on cultive facilement ok et puis on récupère juste les fibres et tout et on fait du tissage donc c'est ça ici c'est qui se détruit vite mais par contre vous avez beaucoup de chiens qui vont mieux apprendre à mordre ce sujet de matériel si vous avez un costume avec ce matériel le chien est beaucoup plus à l'aise à mordre sur ça et la prise est aussi un peu plus nette ça n'existe pas trop bref c'est pas ça dépend de la mort de votre chien donc vous avez donc je parlais du rembourrage lorsque vous avez donc ce costume par exemple à l'intérieur à l'intérieur il ya ce qu'on appelle il ya un matériel qu'on appelle le feutre ok pas le feutre qu'on écrit avec ce matériel qu'on appelle le feutre c'est le feutre qui se retrouve à l'intérieur donc entre la toile de jute à l'extérieur et le tissu qui est à l'intérieur au milieu se retrouve la feuille de jute et les costumes d'entraînement sont beaucoup rembourser ça veut dire qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup de couches ok autour ça fait que c'est beaucoup plus épais c'est très gros et là lorsque le chien à mordre sur ça généralement dans les costumes d'entraînement on ne ressent pas trop la pression du chien et on ne ressent pas aussi vraiment les pincements les costumes de type entraînement vous pouvez c'est pour les chiens qui mordent vraiment très fort les gros mordeurs vous n'allez pas par exemple un costume de type entraînement et vous allez travailler un chien de j'ai dit peut-être n'importe quoi de deux mois trois mois quatre mois non même s'il peut mordre ce n'est pas bien pour construire le mordant du chien donc le costume d'entraînement vous avez vous pouvez pas en fait je vais dire n'importe quoi j'ai extrapolé pour que vous puissiez comprendre dans un costume de type entraînement très costaud rembourré dont avec beaucoup de rembourrage vous pouvez faire mordre un lion vous allez cette récente la pression il va pas vous blesser parce que il ya beaucoup de couches de feutre donc c'est vraiment très épais le chien ne va pas vraiment vous atteindre en tant que tel donc c'est pour les gros mordeurs par contre les costumes de type entraînement qu'est ce que le problème avec ça c'est quoi c'est ça limite vos mouvements regardez par exemple là j'ai un costume de type semi entraînement dans le costume de type semi entraînement je peux carrément me mettre jusqu'à ce niveau ok je peux bien plier le genou sans problème mais dans les costumes de type entraînement total très costaud il est difficile de se mettre comme ça pourquoi parce que c'est très épais donc ça limite les mouvements vous comprenez donc que dans ce genre de costume je ne peux pas monter un chien facilement quand j'ai parlé de monter un chien ça veut dire quoi lorsque j'ai mon collaborateur avec qui je travaille je dois apprendre à mon chien à faire du mordant en même temps je vais apprendre à mon chien à faire la garde au ferme la garde du maître la garde de l'homme d'attaque et tout ce genre de choses parfois dans le dressage il ya le maître chien il ya l'homme d'attaque que je suis l'homme d'attaque c'est celui qui porte le costume ou alors l'homme assistant donc qu'est ce qui se passe c'est que au moment où je vais travailler avec le maître et le chien par moments je dois pouvoir tenir le chien pour apprendre certaines choses aux chiens alors lorsque vous avez une costume de type entraînement total qui est très costaud vous ne pouvez donc pas manipuler le chien facilement donc c'est vraiment pour des chiens qui connaissent déjà beaucoup de choses ou alors vous comprenez un peu la logique donc ça limite vos mouvements en plus de cela le costume de type entraînement total est aussi très lourd parce que plus il ya le rembourrage plus c'est costaud plus c'est lourd donc tu vas vite te fatiguer à l'intérieur je peux pas faire une compétition avec parce que la compétition tu peux pas tu peux entraîner tu peux faire passer même dix chiens vingt chiens 5 50 chiens et tu as fait mordre 50 chiens dans un costume de type entraînement tu vas vite te fatiguer dans le patron le costume de type compétition c'est très léger et ça facilite il ya une facilité au niveau des mouvements et tu peux travailler plus de chiens sans te fatiguer donc je suis en train d'arriver sur ça donc ça c'est en gros le costume de type entraînement total tout ce que vous voyez très costaud très gros là même si c'est des types américains français sud africain asiatique quand vous voyez ça très costaud très gros ça limite les mouvements ça pèse ok mais par contre c'est bien pour vous faire mordre les chiens qui sont très costauds ils ne vont pas vous atteindre facilement alors une fois que j'ai pas du costume de type entraînement je reviens mais je descends au costume de type semi entraînement alors c'est mes entraînements c'est le costume par exemple que j'ai ici un costume de type semi entraînement c'est quoi c'est simplement un costume d'entraînement mais avec moins de rembourrage donc qui est moins épais donc moins de kilos vous pouvez toujours faire mordre les gros chiens mais ça vous permet quand même d'avoir plus de facilité dans les mouvements tout simplement et le costume de type semi entraînement comment vous constatez cela lorsque vous avez un costume de type semi entraînement comme ceci j'ai plus carrément plié ma main mon bras jusqu'à ici au niveau de la poitrine ça veut dire que ok ça c'est déjà c'est quand même costaud mais j'ai cette facilité de pouvoir il y est donc avec ça au moins se plier ma main donc avec ça au moins je peux manipuler le chien pendant que pour assister mon collaborateur adresser son chien je peux assister je peux manipuler je peux faire beaucoup de choses je peux manoeuvrer si j'ai un bâton d'attaque je peux faire des agitations sur le chien ok il ya plus il ya plus de facilité dans les mouvements dans les déplacements ça c'est en gros c'est aussi assez épais quand même on ne sait par exemple dans un costume de type entraînement total qui est très épais je fais moi un bois boule je ne vais pas ressentir en faisant moi un bois boule sur ce type de costume je vais légèrement ressentir la pression peut-être même parfois si le bois boule il moit très fort tu peux ressentir des pincements ça peut arriver mais très rapidement le chien va se retrouver pourquoi parce que lorsque le chien mort ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il a saisi et il tire alors tu ne ressens plus les pincements parce que voici la gueule du chien ok lorsque l'a pris il a fermé son bras peut se retrouver derrière sans problème ok à l'intérieur tombera plus que se retrouver derrière donc tu vas pas ressentir trop tu vas pas ressentir trop les pincements du chien et tout ça donc c'est que j'ai un costume de type semi entraînement donc un peu plus de facilité c'est moins rembourré que le costume de type entraînement qui est très épais c'est quand même épais mais moins épais un peu plus de facilité dans les mouvements et on peut quand même faire mordre toute catégorie des chiens sur ça les gros mordeurs et cela même les jeunes chiens peuvent mordre sur ça ok une fois que je vous ai parlé de ça maintenant il ya le costume de type et regardez aussi dans le costume de type c'est un traitement oui je crois que je l'ai expliqué il ya cette facilité de se baisser comme ça là donc un homme d'attaque peut facilement faire des mouvements ok il peut élever le pied comme ça facilement comme ça là jusqu'en haut mais dans le costume de type entraînement total c'est difficile de faire ce genre de geste donc c'est à vous de connaître les objectifs que vous voulez atteindre avec vos chiens est ce que c'est un chien qui connaît déjà mordre ou bien c'est un chien qui apprend à mordre un chien qui apprend à mordre il faudra passer par d'autres méthodes comme faire mordre le chien suit un bout d'un et puis le fait progresser doucement doucement avant de l'amener donc en fait c'est à vous d'étudier il ya beaucoup plus de détails c'est toute une c'est tout c'est carrément de l'art il ya toute une psychologie il ya des méthodes ok moi je suis là pour vous donner un peu quelques informations concernant ceci parce que et des formations qui se donnent même au niveau du cameroun à yaoundé et ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire à participer à des formations bien complète ça je vous présente juste le matériel afin que si vous voulez acheter du matériel voilà que vous pouvez savoir quoi acheter parce que parfois une personne achète un costume quand ça arrive il dit à j'ai acheté un costume en ligne et tout et tout ça arrive mais quand les chemins mordent j'ai trop mal eh bien le chien témoin tu as trop mal parce que tu as pris un costume de type compétition et tu as fait passer un costaud chien un gros mordeur un gros bégellement un bégellement qui mord fort un malinois qui mord fort bref les gros mordeurs les gens les chiens qui ont déjà une qui sont déjà assez adulte et mathieu et que l'on est lorsqu'ils te mordent tu ressens ça te fait mal et puis parfois certains n'utilisent même plus le costume ils disent non j'ai trop mal à l'intérieur c'est parce que tu n'as pas fait le bon choix du costume tu n'as pas choisi un bon costume en fonction de tes objectifs atteindre donc ça donc c'est un costume de type semi entraînement et là je vais vous présenter donc un costume de type compétition alors costume de type compétition déjà là facilement c'est vraiment très léger ça ne pèse vraiment pas contre qu'on compare à ceci qui pèse un peu plus ça pèse vraiment alors je tiens à préciser que ce costume est déjà un peu usé ok quand c'est tout neuf ce n'est pas comme ça mais c'est moins de poids alors regardez ce qui se passe dans un costume de type semi de compétition là nous sommes dans le costume de type compétition vous allez voir comment ça se plie très facilement vraiment très facilement le poids est vraiment moins or ici là ça ne va pas se plier de la même façon comme j'ai dit ceci est déjà un peu usé donc les illustrations peuvent être mal interprétées mais concentrez-vous sur le vif du sujet sur ce qui est important sur ce qu'on veut comprendre donc dans les costumes de type compétition ça c'est un costume de type compétition qu'est ce qui se passe c'est beaucoup les c'est beaucoup plus léger ok facilité des mouvements au niveau des mouvements c'est très facile même quand tu veux porter c'est facile à porter parce que vous avez aussi j'essaye de porter ceci vous allez voir c'est un peu c'est parce que c'est voilà c'est un peu compliqué et puis voilà ça c'est plus pas vraiment facilement or avec ceci et je précise encore le costume est déjà un peu usé avec ceci les mouvements sont beaucoup plus faciles ok les déplacements seront beaucoup plus facile qu'est ce qui se passe vous faites c'est comme si je n'ai rien sur moi je n'ai vraiment rien sur moi je ne ressens pas que j'ai quelque chose sur moi pareil pour en haut alors ce qui se passe c'est qu'au niveau du rembourrage ici là lorsque le chien est mort au fait la même là présentement lorsque j'appuie je ressens presque la pression de ma main alors on va se dire mais si c'est un costume de type compétition ça veut dire que les hommes d'attaque qui portaient ça ont très mal alors ce qu'il faut savoir que quand on dit costume de type compétition il ya des objectifs à atteindre quand tu passes ton chien en compétition l'objectif de l'homme d'attaque dans ce type de costume est d'amener le chien en fait est de bloquer le chien parce qu'en compétition on ne ça dépend des compétitions comme je veux dire en cas de PV c'est différent ring beige c'est différent je ne sais pas si c'est ring beige ou NVBK mais je crois ring beige ou NVBK c'est différent parce que là bas ils favorisent plutôt ils encouragent beaucoup plus le chien à mordre ils ont d'autres objectifs mais lorsque tu te retrouves peut-être en mondial ring là bas on repousse vraiment le chien le chien va mordre l'objectif de l'homme d'attaque c'est de repousser le chien parce qu'on estime que le chien a déjà minimum deux ans il est assez adulte il est très bien formé il mettrise déjà tout et vraiment tout alors là on met vraiment le chien en difficulté vous allez voir ça c'était le mouvement ok grand écart quand le chien vient facilement je peux faire les gestes ok donc je peux vraiment en compétition avec le chien qui est déjà très bien monté très fort ok le chien doit être très bien monté assez fort et là vous voyez j'ai cette facilité de mouvement le chien peut venir je peux repousser le chien je peux faire beaucoup de mouvements je peux me déplacer c'est léger par contre si tu prends ça et tu fais un mode un rottweiler un boi à boule comme si tu étais en train de l'entraîner parce qu'on dit costume d'entraînement c'est parce qu'on est vraiment on veut construire le mordant du chien ce n'est pas ce sujet de costume qu'on construit le mordant du chien alors quand je parle de construire le mordant du chien c'est comme ça il dit il y a des formations qui vont vous donner beaucoup plus d'informations ok tout ce qu'il dit ici c'est vraiment en surface de façon basique pour que vous compreniez ce qu'il faut donc là ici je vais pas faire mordre un rottweiler ou un boi à boule non 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 si tu vas acheter un costume et chez moi j'ai beaucoup de rottweiler les boi à boules les cannes costeux et je vais les faire mordre ce sujet de costume tu auras beaucoup de problèmes si tu veux les entraîner parce que dans l'entraînement on laisse le chien s'exprimer on amène le chien à mordre en fond de gueule on amène le chien à mordre fort on le laisse vraiment mordre or quand c'est un costume comme ça de type compétition ou concours on repousse le chien ça veut dire que si le chien attrape en bout de gueule l'homme d'attaque va tout faire même pour que le chien décroche parce que quand le chien décroche il perd les points ok donc son objectif c'est il esquive le chien le chien va mordre il doit faire perdre les points au chien donc ça c'est en europe ok parce qu'ils ont beaucoup plus de compétition donc c'est ça que je me réfère un peu à ce secteur là comme je vous ai dit il ya beaucoup de types de costumes et puis il ya beaucoup de design il ya beaucoup de fabricants ok il ya beaucoup de fabricants de ce genre de matériel donc ça c'est un costume de type compétition léger face ça facilite vraiment les mouvements ok tu peux faire beaucoup de choses avec c'est très facile d'accord comparer à ceci et comparer en quoi ce qui est beaucoup plus épais que ceci donc la costume de compétition donc j'espère que vous avez très bien compris au niveau du costume de type compétition parce que là bas vraiment le chien quand il vient montre on ne laisse pas s'exprimer en tant que tel on repousse le chien on laisse par contre vous pouvez utiliser les costumes de type compétition pour monter vos chiots vos jeunes chiens parce que là bas parfois quand les chiens ont bien modifié ça c'est assez léger c'est pas très épais dont les jeunes chiens peuvent apprendre à mordre sur le costume de type compétition et maintenant les grands chiens les chiens qui sont déjà les gros mordeurs c'est important de commencer sur le costume de type semi entraînement ou alors les costumes de type entraînement donc ça dépend vraiment des objectifs à atteindre alors une fois que j'ai parlé de tout ceci il ya maintenant le dernier type de costume connu sur le costume de déconditionnement alors le costume de déconditionnement c'est un costume qui est encore au fait vous voyez ceci c'est quand même épais ok le costume de type déconditionnement c'est presque comme le pantalon est presque quand même c'est vraiment comme vous voyez le pantalon c'est vraiment comme le pantalon au fait donc c'est pas trop épais c'est beaucoup plus fin et là bas c'est parce que dans le déconditionnement on veut faire comprendre au chien que il est vraiment que de mordre sur l'être humain parce que ceci vous voyez c'est assez épais le chien lui mais c'est qu'il n'est pas en contact avec l'être humain donc déconditionnement c'est quoi pour quand on veut dire que le chien soit un chien d'intervention avant qu'il ne soit un chien d'intervention il moche le costume avant de partir dans les rues avant d'être déployé il doit apprendre à réagir sur l'être humain de lui doit être déconditionné à ne plus juste être intéressé à mordre le costume si mais avoir l'impression et le sentiment qu'il mord l'homme et donc généralement ce costume de type déconditionnement il ya ce qu'on appelle la matière du kevlar dans le kevlar permet de voilà vraiment ok vous pouvez faire des recherches sur ce kevlar donc on retrouve beaucoup ça beaucoup cette matière du kevlar sur le costume de type déconditionnement donc voilà fondamentalement quatre niveaux de costume que vous pouvez avoir le costume d'entraînement tout ce qui est très épais très costaud limite des mouvements ça pèse beaucoup et tout et pour faire moi les costauds les compétition c'est entraînement total ensuite on a semi entraînement c'est vraiment semi entraînement c'est à dire c'est l'intermédiaire entre le costume de compétition et le costume d'entraînement on a le semi entraînement au milieu moins épais un peu plus de mouvement que tu peux avoir moins de kilos ok facile ça te facilite les déplacements et puis tu peux faire mordre les chiens qui sont aussi tu peux aussi faire mordre les costauds chiens maintenant on a le costume de compétition qui est vraiment pour la compétition et ce n'est pas recommandé ou monter les chiens qui ont déjà qui sont déjà les gros mordeurs vous allez recevoir beaucoup de pincements vous ne serez pas à l'aise tout ce genre de choses et puis vous n'allez pas utiliser votre matériel et ensuite on a le costume de type de déconditionnement pour les chaînes de la police militaire sécurité privée on les passe sur ça parce que le costume de type de conditionnement comme je dis c'est très fin donc tu peux carrément rajouter un abus sur ça marcher en route comme si tu es au fait tu es normal quoi c'est comme si j'étais là mais il y a un costume c'est moi et on apprend maintenant le chien à mort pour que le chien ressente qu'il mord l'homme ça se le déconditionnement donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui vous pouvez laisser vos commentaires pour partager aussi vos expériences vos opinions avec moi mais sinon je voulais vous expliquer ceci de façon fondamentale le rembourrage compte énormément sur ses costumes du plus costaud au plus fin c'est une affaire de rembourrage les couches qu'on rajoute ok le rembourrage plus c'est large plus ok je vous expliquez tout donc le rembourrage qu'il faut comprendre le tissage qu'il faut aussi comprendre après il ya plusieurs types de costumes qui existent et tout le knpv et puis voilà à côté de ça il ya d'autres types de matériels qu'on utilise pour le mordant les manchettes les jambières et bien d'autres choses sinon j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui je suis crisp cam je vous faisais cette vidéo depuis le gabon je voulais attendre d'être au gabon avec le matériel pour quand même avoir un peu plus d'idées au niveau des illustrations ok ça c'est pendant le séjour du séminaire du gabon doc semina voilà et très bientôt on retourne au cameroun ou dans d'autres pays et je vous dis à la prochaine